Aujourd'hui, c'est le 28 juin. Être solide avec le respect du soi élevé, continuer à faire preuve de respect envers tous. Le sujet d'aujourd'hui, le monde entier est notre famille. Alors, le signe à l'Aviak, ceux qui donnent du respect considèrent même ceux qui les diffament comme leurs amis et pas uniquement ceux qui leur donnent du respect, car le monde entier est leur famille. Vous êtes le tronc du monde entier. Toutes ces branches, c'est-à-dire, vous, les Brahmin, vous êtes le soutien de toute la famille, du monde entier. Toutes ces branches, c'est-à-dire, chacune des religions, les âmes de chacune des religions, sont issues du même tronc. Donc, donnez-leur le respect du sentiment d'appartenance, du sentiment que chacun vous appartient. Écoutons maintenant. Om Shanti. Om Shanti. Chaque jour, Baba partage avec nous nos responsabilités, qu'elles devraient être notre attitude ou notre perspective, ils partagent cela avec nous, ils nous rappellent que nous sommes le tronc, que nous sommes les âmes ancêtres et que nous sommes les êtres dignes d'adoration. Donc, le tronc de l'arbre du monde entier, toutes les branches émergent de ce tronc. Ce sont des branches qui sont attachées à d'autres branches. Et ce que Baba dit, c'est que nous devons nous rappeler que Brahma Baba, quand il était presque, il était sa dernière classe, avant de devenir aviacte, il a partagé, il a dit, ceux qui nous diffèrent sont nos amis. Ceux qui sont nos amis sont nos amis. Et le jour viendra où ceux qui vous diffèrent deviendront des amis. Et il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient, la famille, la société, la culture. Et il y a eu un moment, je me souviens, d'Imoini. Il disait plein de choses négatives au sujet de Brahma Baba, de notre dréjti. Et plusieurs éléments, plusieurs articles étaient publiés. Et un jour, ils ont partagé, publié de belles choses au sujet de Brahma Baba. Et Baba, Brahma Baba était un homme qui était une famille, un homme de famille. Et on l'accusait probablement de corruption, le type de relation qu'ils pouvaient entretenir. Mais ils ne savaient pas que c'était une question de pureté. De toute façon, ils étaient contre cette idée de pureté dans la société, de toute façon. Et ils avaient beaucoup de doutes sur beaucoup d'aspects concernant Brahma Baba. Même dans sa vie personnelle, il avait une très belle réputation et il n'avait aucun dossier contre lui. Et souvent, quand les gens ne peuvent pas comprendre qui vous êtes, alors on dit que la personne a beaucoup d'égout et que la personne a ceci comme réputation, a ceci comme personnalité ou cela. Donc, on doit voir, Brahma Baba disait toute la famille et Brahma Baba avait dit, un jour, ceux qui vous diffament ou qui vous insultent, un jour, seront vos amis. Et aussi, c'est facile de donner du respect à ceux qui vous respectent, mais on doit aussi accepter et donner du respect à ceux qui vous diffament. Ils donnent de bons souhaits à leur égard et la façon de leur donner du respect et de... Il y a plusieurs qui parlent en mal de l'un ou de l'autre. Et après en avoir parlé, ils sont... Alors, ils parlent en mal des autres. Alors, on ne doit jamais prendre si quelqu'un me dit, mais je le dis, comme Daji Janki le disait, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez de la colère, Alors, elle disait, soyez sur moi, si vous allez... Et probablement que si vous le dites à quelqu'un d'autre, la personne va élever la voix, mais moi, je n'élèverai pas la voix. Alors, Daji Janki demandait à ce qu'on... Et leur esprit, leur cœur sera allégé une fois qu'ils auront vidé leur sac. Alors, c'est ce que Daji Janki disait. Je disais, allez-y, mettez-vous en colère contre moi, je ne me mettrais pas en colère. Alors, les hommes, les enfants de Baba, ceux qui ont la connaissance et ceux qui sont dans le respect du soi. Et je disais à chacun, quel que soit ce que les gens vous disent, dites ce que Baba vous a dit, restez dans ce respect du soi. Et ainsi, votre pouvoir ne sera pas réduit. Vous resterez... Quand je suis venue à New York, Adi Moeli, ça m'a pris un certain temps à m'habituer. Mais j'ai pensé, Baba m'a envoyé, il m'a dit de m'asseoir ici. Alors, c'était mon rôle. Et le rôle de Brahma, c'était d'avoir, de faire, d'autres, c'était de souvenir. Et quand ça fait un moment qu'on est dans le Yagya, et selon ce que l'on partage avec les autres, c'est ce que l'on a appris de nos parents. Donc, on ne doit jamais être découragé, parce que si on devient découragé, il y aura un manque de respect. Et à ce moment-là, on diffamera l'autre personne. Et on commence à faire ce que l'autre personne ferait. Donc, on doit rester humble et doux. C'est aussi faire du service. Et à ce moment-là, considérer cette personne comme un patient, et on est celui qui a du respect du soi, donc on doit avoir de la miséricorde et de la compassion pour l'autre personne. Et ceux qui donnent du respect, ceux qui sont, qui les diffament, devraient être des amis. Non seulement ils respectent ceux qui leur donnent du respect, mais ils donnent aussi du respect, ils leur disent qu'ils leur appartiennent, parce que le monde entier est leur famille. Peu importe comment est cette personne, si on fait face à la situation, les comptes, cela s'accumulera dans les comptes. Babaji, vous êtes le tronc du monde entier, parce que toutes les branches émergent, sont issues de ce tronc, et donnez le respect du sentiment d'appartence que chacun vous appartient. Qui ne nous appartient pas, tous nous appartiennent. Et chacun d'entre eux font partie de notre famille. Et ayez du respect de soi, et du respect pour chacun. Parce que les vies sont comme des maladies, et la colère est une maladie. Parfois, ils sont très fâchés, d'autres fois, ils sont très tranquilles ou calmes. Ils ont souvent, ils vont avoir, et toute cette arrogance, toute cette conscience du corps vient de beaucoup, beaucoup de naissances. Et quand il n'y a aucune conscience du corps, on va se laisser, on va les laisser faire. On ne l'acceptera pas. Ainsi, on ne doit, ça ne doit pas nous toucher, si ça brise notre cœur, le subconscient va commencer à réger. Et on doit rester dans le sourire de Baba. Et faites en sorte qu'il n'y a aucune autre pensée. Cette personne est comme ceci ou comme cela. On ne doit plus, moins on y pense, plus le compte karmique se règle. Tous les aspects, toutes les situations vont se terminer comme si elles n'avaient jamais existé. Donc, on doit garder cet aspect à notre attention, surtout que nous sommes les enfants du divin. Et ce que Baba a vu, c'est la transformation du monde. et quand on veut faire la transformation du monde, si on veut changer une, deux personnes, c'est possible de le faire. Au début, il y avait beaucoup d'insultes, d'édification, d'infamations, ici, autre chose. et il n'y avait même pas de reconnaissance pour les Brahmagumaris. Mais les enseignements, la discipline, les Mariyadas sont très élevés. Et chacun dirait, même Shankar et Parvati, ils n'ont pas la cité pure. et aujourd'hui, on marche sur ce chemin. Donc, ce sont les ordres du Père et c'est le Père qui nous donne la puissance et le pouvoir et il nous protège. Et on voit des milliers et des milliers d'enfants de Baba qui restent purs et se dédient pour le service de Baba, le service du fait. 30 000 c'est la merveille de Baba et on doit reconnaître le soi, le respect dans le respect du soi et donner du respect à chacun. Om Shanti. Alors, Om Shanti. c'est la révision à partir de 1969. Un chit-chat du cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli du 5 mars 1971. Le cachet unique de la bâti. Amenez votre attitude élevée avec vous et voyez ensuite comment la victoire a garanti. tout le monde a plus d'amour pour les mères parce qu'elles ont toléré beaucoup de chagrin. C'est pourquoi les mères criaient beaucoup. Alors, parce qu'elles ont toléré beaucoup de chagrin et parce qu'elles ont toléré beaucoup de coups et qu'elles sont fatiguées, Baba leur masse les pieds avec amour. Il y a l'éloge du fait que les pieds des mères ont été massés. c'est le même Murli. Et Baba dit, c'est pourquoi les mères ont parlé beaucoup parce qu'elles ont toléré beaucoup de chagrin, parce qu'elles ont toléré beaucoup de coups et qu'elles sont fatiguées. Baba leur masse leurs pieds avec amour. Il y a l'éloge du fait que les pieds des mères ont été massés, non physiquement, mais les pieds des mères ont été surtout massés avec amour. Donnez-leur de l'amour et du courage. Ne vous souvenez pas seulement de l'amour que vous recevez, mais souvenez-vous aussi du courage qui vous a été donné. Hatcha, rappelez-vous l'essence des enseignements et l'étude de la bâti en trois mots. Quels sont ces trois mots? vous avez appris à briser les liens karmiques, n'est-ce pas? Vous avez également appris à façonner vos sens-cars et votre nature et vous avez également appris à vous joindre ou à vous lier. Alors, souvenez-vous ces trois mots et continuez toujours à vérifier que vous rompez toutes les autres connexions et que vous vous façonnez et que vous vous connectez également à l'unique. Y a-t-il quelque chose qui manque à l'un de ces trois mots? Alors, vous deviendrez rapidement parfait. Ce groupe reçoit particulièrement le tilac de cette prise de conscience. Un tilac est un signe de conscience. Alors, gardez toujours dans votre conscience que même en voyant toutes les choses périssables avec les yeux, vous devriez continuellement voir vos nouvelles relations et le nouveau monde. Vous devriez avoir la conscience de la destruction par rapport à toutes les choses périssables que vous voyez avec ses yeux. Ce groupe reçoit le tilac de cette conscience. Alors, vous ne serez vaincu par aucun aspect car vous serez conscient que ces choses sont périssables. Par conséquent, afin de vous rendre victorieux, vous devez appliquer le tilac de la conscience à l'âme révélée chaque jour. Les mères sont très innocentes, n'est-ce pas? Si ces mères viennent sur le terrain, alors, ces autres personnes qui se considèrent aujourd'hui comme des lions deviendront des chèvres et se prosthèmeront à vos pieds. c'est parce que vous êtes la preuve pratique, le style de vie dans lequel ils sont faibles et lâches. En voyant votre preuve pratique, ils auront honte. Cela signifie donc qu'ils deviendront des boucles. Les mères peuvent rendre un service si élevé qu'elles peuvent transformer des lions en chèvres en une seconde. Vous êtes de tels magiciens. Grâce à la magie, vous transformez les lions en chèvres et des chèvres en lions. Vous, les mères, pouvez faire preuve d'une telle magie. Vous devez simplement devenir des lioles et elles deviendront alors des chèvres. Alors, cette bataille de religion qui a été dépeinte à la fin va faire passer le son. Lorsque les lions deviendront des chèvres grâce à votre service, leurs partisans les suivront de toute façon. Si vous transformiez un seul lion en chèvre, de nombreux autres lions seront également pris dans le filet. C'est pourquoi les mères doivent rester prêtes pour un service aussi élevé. Serait-il capable de rester si une telle armée chaktie s'opposait à eux? Il faut du courage pour les défier. À l'heure actuelle, vous devez aller au-delà de ces examens d'une manière pratique. L'un est un article théorique et l'autre un article pratique. Vous avez réussi l'épreuve théorique et vous devez maintenant passer l'épreuve pratique. Lorsque les chaktis ont du courage, l'autorité toute-puissante donne de l'aide. Vous, vous vous en souvenez toujours, n'est-ce pas? Maintenant, vous n'avez qu'à donner le retour de cela. Vous devez donner le retour de tous les efforts que vous avez pris aux autres. Vous êtes toutes les lionnes. Les lionnes n'ont jamais peur de personne. Elles sont sans peur. Ils n'ont même pas peur. Je ne sais pas ce qui va arriver. Vous devez être intrépide là-dedans aussi. Êtes-vous devenu tel de lionne? Nous deviendrons cela quand? Quand vous êtes entré dans la bâtie le premier jour parce que venir à la bâtie signifie vous transformer. Comprenez-vous? Et le murlit continue demain. Enchanté. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage